Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais installer un bâtis support pour un WC suspendu, celui que vous voyez là. Vous allez donc voir toutes les étapes de A à Z, on va partir d'un bâtis support 100% autoportant avec des pieds renforcés. Alors quand je dis 100% autoportant, c'est qu'il n'y a aucune fixation dans les murs, il est fixé uniquement au niveau de la dalle. L'avantage de ce bâtis, c'est que vous le posez au ras d'une cloison sèche, vous pouvez le poser en îlot au niveau de votre salle de bain. Dès l'instant vous avez évacuation et alimentation en eau, vous le fixez au sol et c'est terminé. On va aussi voir l'alimentation en eau, l'évacuation, la structure autour du bâtis, la pose de deux plaques de plate, finition, plaque de déclenchement et la cuvette. Et dans une prochaine vidéo, on verra le remplacement de la plaque de déclenchement par une plaque de déclenchement sans contact. Vous allez voir que c'est très facile à installer. On passe la main devant et ça tire la chasse. Aucun contact avec la plaque. Alors pour vous expliquer la situation, vous voyez du placo autour de moi. Il y a des cloisons sèches que j'ai remontées, c'était des vieux murs en briques qui ne tenaient pas, je les ai cassés, ils étaient en très mauvais état. Derrière cette cloison, il y a une salle de bain. Avant, le WC était dans la salle de bain. La salle de bain, on a tout cassé, tout est à refaire, et le nouveau propriétaire souhaite dissocier son toilette de la salle de bain. Donc c'est pour ça qu'il vient ici. Dans le toilette, il n'y a pas encore la cloison. Le propriétaire me demandait s'il fallait le faire avant ou après. Donc j'en ai profité. Je lui ai dit, le mieux c'est de le faire après. Parce que bosser dans un espace réduit, c'est très compliqué. Et en plus, si je dois filmer, là c'est l'enfer. Donc j'en ai profité. Je lui ai dit, le mieux c'est de le faire après. De toute façon, c'est moi qui l'a fait la cloison, donc il n'y a pas de souci. J'ai laissé mes réserves pour la future cloison. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Au niveau de la finition, j'aurais juste ma tablette du dessus à découper en fonction de l'épaisseur de la plaque de plâtre. Et c'est tout. Donc on commence par déballer le bâti et on avance au fur et à mesure dans la vidéo avec le bâti, évacuation, alimentation, etc. Bon, j'ai sorti le bâti de son carton. Je vais vous le montrer en détail. Je vais aussi vous expliquer son emplacement. J'ai découpé les références. C'était plus facile que de soulever le carton avec le bâti dedans. 111 380 005, c'est la référence du bâti. C'est un duofix Sigma. Comme ça, vous avez tout. Il y a un mode d'emploi avec, bien sûr. Je ne vais pas vous montrer tous les accessoires, mais là, par exemple, il y a une pipe. Je ne vous montre pas tous les accessoires, dans le sens où on va les découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer sur l'installation. Le support pour la plaque de déclenchement. Dedans, on a les bouchons pour les attentes, le robinet, le support pour la pipe, les goujons pour le fixer au sol et les tiges filetées, par exemple, pour la cuvette, etc. On découvrira tout au fur et à mesure. Le bâti va venir à peu près par là. Je vais faire un trait à peu près à 1 mètre de la cloison. Le propriétaire veut que son toilette fasse 1 mètre de large. Donc, à 1 mètre de cette cloison. Ensuite, un axe à 50. Sur cet axe, donc ça va être le milieu de mon bâti. Je sors l'alimentation en eau et l'évacuation. Là, j'ai un montant à 60. Ça ne me gênera pas, vu que je vais me mettre à 50. Ensuite, alors là, vous devinez la dalle. On a tout recouvert avec le propriétaire pour ne pas salir la dalle, dans le sens où il va y avoir un ragréage qui va être coulé dessus. Ensuite, carrelage, colle carrelage. Pour éviter de salir la dalle et de devoir la décaper, on a tout recouvert. Parce qu'il y a encore les bancs d'affaires, de la peinture, il y aura de la colle carrelage, etc. Donc, bien sûr qu'elle sera aspirée, primaire pour le ragréage. Mais si on peut éviter de la salir, ce n'est pas plus mal. Donc lui, il va être fixé directement sur la dalle. On va le monter à 1m3 du sol. Pourquoi 1m3 ? Ragréage d'environ à peu près 1 cm pour attraper les différences de niveau. Coll carrelage, carrelage. Donc 1m3, c'est très bien. Axe de 50, 1m3. Et on est tranquille. Donc maintenant, je vous montre le bâti en détail. Donc en façade, il ressemble à ça. Il ressemble à un bâti classique. Vous voyez. Et maintenant, au niveau des pieds, c'est là où tout se joue. Donc ça, c'est la platine qui va être en contact avec la dalle. Vous voyez les renforts ? Donc là, on est sur du gros bébé. Vous pouvez sauter à pieds joints dessus quand il y aura la cuvette. Il ne va pas s'écrouler. Je vous montre de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez que c'est vraiment bien renforcé. Derrière, c'est le réservoir comme sur un support classique, un bâti support classique. Je vous remontre une dernière fois. Et voilà, je le repose. Bon, j'ai positionné le laser. Je me mets devant. Vous voyez, j'ai même crayonné. Je me suis dit au cas où on ne verrait pas le laser avec la lumière. Au moins, vous avez les traits crayons. Mais je pense qu'on devine le laser. J'ai un axe vertical, donc 50 cm depuis ce mur. Un axe horizontal, 1,03 m. L'axe vertical va correspondre au milieu de mon bâti pour le trou qui est là. Et l'axe horizontal, les 1,03 m, doit correspondre aux repères qui sont ici, de chaque côté du bâti. On a un repère. Il faut que ma ligne de laser soit sur ses repères. Donc là, je sais que je dois le monter à peu près de 5 cm. Donc, on va le placer en face. On va desserrer les boulons qui sont ici, là et de chaque côté. On le monte. On le met sur la ligne horizontale. On vérifie qu'il est bien de niveau. Et après, on peut percer. Donc là, le but, c'est de lever le bâti, de le mettre au même niveau que la ligne de laser. On a deux repères qui sont sur le réservoir. Ces deux repères doivent correspondre à la ligne de laser. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre boulons à desserrer. Clé à cliquet, clé plate, clé à pipe de 13. Vous prenez ce que vous avez. Ça fonctionnera de la même façon. Donc là, on desserre ça. Maintenant que c'est desserré, je vais mettre mes pieds sur les pieds, c'est le cas de le dire, pour le tenir. Et je vais le lever. On voit que la ligne de laser est sous les deux repères. Donc, on va lui tapoter un peu dessus. Et là, on est bon. La ligne de laser est bien sur nos deux repères. Donc, maintenant que ça c'est fait, on resserre les boulons. Bon, je vais vous montrer l'intérieur du bâti, comment c'est fait. On a une plaque qui permet de régler la hauteur du bâti. Pareil de l'autre côté. Et il y a deux boulons qui sont fixés. Alors, je vais vous mettre de ce côté. On verra. Je vais le décaler. Voilà comment c'est fait. Les deux boulons sont pris dans la plaque. Et cette plaque nous permet de lever le bâti. Donc, c'est du costaud quand on voit l'épaisseur de la plaque. Ça ne va pas s'envoler tout ça. Alors, maintenant que le bâti est à la bonne hauteur 1m03 sur nos deux repères, on a vérifié ça avec le laser. On a resserré les quatre boulons. C'est terminé. Alors, vous avez vu que j'ai mis les pieds pour le bloquer. J'ai marché dessus. Je l'ai levé. Vous aviez aussi la possibilité de le boulonner directement dans la dalle avec les goujons qui sont vendus avec. Et ensuite, de le lever. Moi, j'ai préféré le bloquer avec mes pieds et le lever parce que je vais devoir le décaler pour mon évacuation et mon alimentation en eau. Donc, ça va plus vite de le bouger comme ça. Sinon, ce n'est pas compliqué de dévisser des écrous. Mais là, ça va plus vite. Je l'ai centré par rapport à ma pièce qui va faire 1m de large. Donc, on a bien 50. Si votre pièce faisait 84, il fallait mettre 42 au niveau de l'axe. Donc, tout ça, c'est bon. Là, je vais placer la pipe, les accessoires qui maintiennent la pipe, dessiner autour, découper le placo. Pareil pour mon tube multicouche. On amène l'eau, on amène l'évacuation, on replace le bâti, on fait les trous au sol et on boulonne. Donc, ça, c'est la pipe qui est vendue avec le bâti. Je ne vais pas l'utiliser parce qu'elle est coudée et moi, j'ai besoin d'une pipe droite, une sortie droite. Donc, en voilà une. Je vous montre la référence au passage si ça vous intéresse. Voilà. Donc, ça, ça va venir comme ça. Il y a deux accessoires qui nous intéressent. Celui-là et celui-là. Donc, c'est ce qui va venir tenir ma sortie, comme ceci. Et l'autre par-dessus va venir verrouiller. Donc là, ça, je vais le mettre ici. Je vais positionner ça comme ça. Alors, ça ne rentre pas tout à fait dedans, mais on s'en fiche. Donc là, on voit que j'ai mon trou qui est là. Je vais pouvoir découper le placo, mettre la sortie et que la gorge de la sortie, la gorge qu'on voit là, vienne ici. Et ensuite, on verrouille en mettant ça sur le dessus. Donc là, il faut que j'enlève le bâti. Puis, je vais en profiter aussi pour repérer mon multicouche pour l'arrivée d'eau. Bon, les trous sont faits. Vous avez vu qu'une scie à guichet, le placo, ça se découpe tout seul. Donc ici, on a du Gébéry de Volex, un de leur multicouche, diamètre 20. Un manchon pour éviter que le multicouche soit en contact avec le placo. Je vais mettre un raccord à sertir, mais plat fixe. Vous allez voir le raccord magique. En dessous, on a une gaine. On passe des fils dedans. On pourra avoir une arrivée électrique. C'est un jour, on doit mettre un WC l'avant. Le trou pour l'évacuation, on m'avait vu le découper. On met ça comme ça, ça tient pour le moment. J'ai fait mes repères pour percer la dalle. Trois trous à gauche, trois trous à droite. Sur le bâti, j'ai indiqué qu'on avait la gaine pour l'arrivée électrique. Sinon, vous mettiez vos propres mesures. Si vous aviez une arrivée à 60 cm du sol, 19 cm de ce mur là, vous l'indiquiez ici. Moi, je l'ai indiqué là et ce que j'ai indiqué, ça correspond au cache qui est là. On enlève le cache, on passe la gaine. Et une fois qu'il y a la finition, faïence ou peu importe ce que ce sera, on coupe la gaine à ras. La cuvette vient devant. Le jour où on veut mettre un WC l'avant, on enlève l'ancienne cuvette et on a notre arrive électrique pour brancher le WC l'avant. Maintenant, l'opération consiste à faire nos trous. Trois à gauche, trois à droite et on pose le bâti. Je vais mettre ça comme type de fixation. Donc ça, c'est du goujon d'ancrage en 8 mm. Il faut le faire légèrement dépasser comme ceci. De quelques millimètres, on va dire. On va le mettre dans le trou. On va taper dessus. On va serrer. Ça va le remonter et ça va remonter cette partie. La bague va se prendre dedans. Donc ça va le serrer dans le béton. Cette bague va se serrer dans le béton. Et après, c'est inarrachable. Maintenant que les goujons sont enfoncés, on place le bâti. Hop. Moi, j'avais fait mes repères. Je sais que je suis bon. Là, ça va. Rondelle. Écrou. Maintenant, on va serrer tout ça. Il va falloir que je mette le bâti d'aplomb. Laser Bosch GLL 380. Lien dans la description. Je le mets en mode aplomb. Je me mets sur l'arrête du tube. Je revérifie mon aplomb. Qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, c'est nickel. Et là, il ne bouge pas d'un poil. Bon, le bâti est fixé dans la dalle avec les goujons. Alors, il y a peut-être des sceptiques parmi vous qui vont se dire, ça ne peut pas tenir. Ce n'est pas pris dans le mur. Ça va s'arracher. Quoi de mieux qu'une démonstration ? Je vais me mettre mes deux pieds ici. Vous voyez ? Hop. Et voilà. Vous voyez ? Je tends mes jambes. Il ne bouge absolument pas. Il s'en est même impressionnant. Là, je peux recommencer. Oui. Je me pend après. Il ne bouge pas. Donc voilà pour la démo. Ne me remerciez pas. Ça me faisait plaisir. Non. Et franchement, c'est impressionnant. Il est renforcé. C'est top. C'est vraiment top. Donc maintenant, on va faire les raccordements. Évacuation. L'eau. Je vais amener la petite gaine au niveau du cache. On va enlever le petit cache. On va sortir la gaine. Et puis, on avance comme ça. Bon. Maintenant que j'ai fini de faire le singe sur le bâti, on va s'occuper de la gaine, de l'évacuation et on va mettre les bouchons. Le cache, on appuie dessus. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Vous ne voyez pas forcément sous le bâti. Il y a deux trous. À ce niveau-là, en dessous, il y a deux trous. Je vais mettre dedans un collier. C'est histoire de serrer ma gaine. Je passe ça dans le premier trou. Je l'attrape. Je le repasse dans le deuxième. La gaine, on la passe là-dedans. On la fait sortir. Ça, ça suffit. Je serre le collier. Voilà. Ça, c'est serré. Donc, elle ne pourra plus reculer. Maintenant, la sortie droite. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, il y a une gorge qui va venir sur cette partie. On met ça ici. La gaine électrique, je la pousserai tout à l'heure. Voilà. Maintenant que c'est dans son support, on va venir verrouiller la sortie avec cette pièce. On met ça sur le dessus. Et voilà. Le bouchon qui est vendu avec la sortie, on n'en a pas besoin. On va mettre celui qui est avec le bâti. Voilà. Au-dessus, on met un bouchon. Et là, c'est en attente pour recevoir les deux plaques de plaque, la finition. Et une fois qu'il y aura la finition, la gaine, on coupera. Donc, maintenant, on va installer le robinet. Pour ça, on enlève la trappe. Au fond, on a un trou. Le robinet va passer par ce trou. Comme ceci. Sur le robinet, on enlève le bouchon. On a un filetage 15-21. On va raccorder notre multicouche directement sur le filetage. Si vous aviez l'installation en cuivre, vous la raccordiez sur le filetage 15-21. Donc, je le passe ici. Je prends la bague pour serrer le robinet. Et on serre. Maintenant que c'est serré, j'attrape le flexible qui est dans le réservoir. On enlève le bouchon. Il y a un joint torique. Il est là. On vient mettre ça dans le robinet. Et on serre. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va s'attaquer au multicouche à le raccorder directement sur notre raccord 15-21. Donc là, je vous ai placé au-dessus du bâti. Donc, l'arrivée d'eau va venir ici et se raccorder directement sur le filetage 15-21. Donc, on va faire ça en multicouche. Le multicouche, c'est du Geberi de Volex, diamètre 20. On va couper un petit bout grâce à la pince coupante. Histoire de dire qu'on repart sur quelque chose de propre. Donc voilà, je l'ai coupé. Maintenant, on va le calibrer et le chanfreiner. Histoire de leur donner sa forme ronde. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est chanfreiné. Il est calibré. Je vais passer de l'autre côté. Je vais le mettre dans son fourreau et je le passe à travers le mur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Il est passé. Je le recule un petit peu. Alors, en sachant que derrière, il n'est pas encore dans ses colliers. Il y a les colliers, mais il n'est pas fixé. Comme ça, je peux le reculer et l'avancer. Donc là, c'est cintré. Ça fait ça et ça fait une sorte de S pour le raccorder directement à l'alimentation. Une fois que je l'ai raccordé, je le remets dans les colliers et on est bon. Donc, tout ce qui est évacuation, alimentation en eau de l'autre côté, je ferai ça en caméra off. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le bâtisupport. Donc, je prends le raccord mes plats fixes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est du volex diamètre 20. On enlève le bouchon et voilà comment ça se présente. C'est un raccord qu'on va venir visser directement sur notre filetage 15-21. Dedans, il y a un joint torique et ça, ça se serre à la main. On ne rajoute aucune étanchéité, ni filasse, ni téflon. Il va venir se sertir. Là, je l'enfonce dans le tube. On voit que le tube est dans la bague transparente. Je l'enlève. Voyez là, il n'est pas dans la bague. Je le pousse. Il est dans la bague. Donc, on voit le tube dans la bague. On est bon. Et là, je vais venir le visser directement sur mon bâti. Uniquement à la main. Sans rajouter d'étanchéité. Ce sont les joints torique dedans qui font l'étanchéité. Donc, je le pousse. Je le visse. Et voilà. Lui, il est bien embuté. Maintenant, on va sortir le raccord. Donc, pour le sertissage, mâchoire volex diamètre 20, puisque je suis sur un raccord volex diamètre 20. Empreinte TH. La sertisseuse, c'est une Geberi TACO 103. On place la mâchoire sur le raccord. On appuie. Ça fait de la lumière. On rappuie. Et c'est terminé. C'est serti. C'est garanti sans fuite. Là, ça a été serré uniquement à la main. On n'a rajouté aucune étanchéité. C'est le joint torique dedans qui fait l'étanchéité. Bon, maintenant que le robinet est placé, le flexible est raccordé. Derrière le raccord méplat fixe, il est serti. On va pouvoir remettre la plaque. Sur la plaque, cette partie, il faut l'enlever. On place ça comme ça. Et le robinet dépasse. Ensuite, on prend le support, le boîtier. Appuyez-le comme vous voulez. Et on vient le mettre comme ceci. Et on descend. Si je veux l'enlever, j'appuie des deux côtés, je lève et il s'en va. Et c'est tout. Donc dernière étape avant de plaquer, c'est de mettre les tiges filetées qui vont supporter la cuvette. Moi, je les mets toujours en dernier. Parce que si je les mets avant, ça peut me gêner pour l'évacuation, la gaine électrique et l'arrivée d'eau. Et puis, se prendre ça dans les jambes, ça ne fait pas forcément du bien. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, vous avez vu que j'ai vissé le montant directement dans le bâti. Donc, il y a un point de fixation, un au milieu et un en haut. Pareil de l'autre côté. C'est ce type de vis. C'est vendu avec le bâti. C'est de la vis autoforeuse. L'avantage, c'est que ça traverse les tubes du bâti et ça le bloque. Donc là, je peux desserrer mes quatre boulons. Le bâti ne pourra plus monter ni descendre. Ça a traversé les deux parties qui coulissent. Bon, la structure autour du bâti est terminée. C'était cloué au sol, rail et montant serti. J'ai vissé dans un sens, j'ai revissé dans l'autre. Derrière cette cloison, cette cloison, ce n'est pas encore plaqué. L'avantage, c'est que je vois toutes les vis qui dépassent. J'ai vissé dans un sens, je suis passé de l'autre côté, j'ai revissé dans l'autre sens. Le rail, il est tenu. Le montant pareil, ce montant pareil. Là, le propriétaire, il veut une tablette de la largeur du WC sur le dessus. Donc, il va y avoir une tablette posée, un ruban en mousse tout autour. L'avantage de la tablette, c'est que si un jour on doit intervenir, on enlève la tablette et on peut intervenir. Ici, j'ai fait des petits dessins, je vous explique. Un mètre, c'est la largeur de la pièce finie. Plaque de plâtre, montant de 48, rail de 48, plaque de plâtre. Ça, ça va être le prolongement de ma future cloison. Donc, on fera une cloison autour de cette structure, plaque de plâtre découpée pour que ça épouse la forme. Et de ce côté, on plaque directement en vissant sur les montants, les rails et on continue la cloison. Maintenant, je vais découper mes plaques de plâtre. On va mettre deux pots devant le bâti. Je découpe ça, je les amène et on visse. Bon, je vous montre comment je procède pour repérer et tracer mes différents axes. Tiges filetées, évacuation gaine, etc. Sur mes plaques de plâtre. Là, j'ai deux demi-placques que je vais placer sur mon bâti. Alors, si vous n'avez pas de plaques de plâtre, vous pouvez mettre du panneau à carreler. Une espèce de polystyrène extrudé recouvert de mortier avec une trame. Moi, je vais mettre deux plaques de plâtre. Mais si vous avez un panneau à carreler, c'est exactement le même principe qu'on va faire. Il suffit d'utiliser le gabarit qui est vendu avec le bâti et là, vous ne pouvez pas vous rater. Ce gabarit, c'est une espèce de mousse qui fait 5 mm d'épaisseur et qui va faire office de joint de compression entre la finition de votre bâti, peinture ou faïence, et la cuvette. On passe la gaine dans le trou, les deux tiges filetées. On le pousse. Imaginons qu'il y ait de la faïence, contre la faïence. On vient positionner la cuvette, on boulonne la cuvette. On découpe tout ce qui dépasse autour de la cuvette. On fait un joint de finition et c'est terminé. Ce gabarit, on le met bien. On essaie de le centrer. Il est bon. Je mesure la différence entre le sol et le gabarit. Là, j'ai 6 cm. On va dire 5, puisque je vais laisser un jour sous ma plaque de plâtre. Je vais tracer, depuis la base de ma plaque de plâtre, 5 cm. Je positionne la base de mon gabarit sur le trait qui a été tracé à 5 cm. Je fais tous les tracés. Je découpe tout. Alors moi, mes plaques de plâtre, j'ai mis du double face entre les deux plaques. Et je découpe les deux en même temps. Après, vous pouvez en découper une et retracer sur l'autre. Mais honnêtement, découper les deux en même temps, ça va plus vite. Donc ça, ce gabarit, on a vu. Il va faire compression entre la finition et la cuvette. Vous vous en servez pour reporter sur vos plaques de plâtre ou panneaux à carreler. Ce gabarit, si vous ne l'avez pas, vous allez dans la description de cette vidéo. Et je vous ai mis deux gabarits que j'ai retracés. J'ai tout refait. Vous l'avez au format A3 ou 2 A4 si vous n'avez pas d'imprimante A3. Vous allez voir sur les deux formats A4, il y a des petits pointillés. Vous découpez les pointillés. Vous reliez les deux feuilles. Vous les scotchez. Et vous avez votre gabarit. Et là, vous ne pouvez pas vous rater. Donc, je positionne ça sur ma plaque de plâtre. Je découpe. On plaque. Pour le boîtier, vous allez voir, il n'y a pas besoin de le tracer. Il suffit de presser la plaque de plâtre ou votre panneau à carreler contre le boîtier. Là, il y a quatre ergots qui dépassent. Et ça va nous donner la dimension du boîtier. Il suffit de tracer au crayon les quatre points qui seront derrière la plaque de plâtre. Ça aura fait quatre marques. Vous tracez les quatre points. Vous découpez. Et vous passez directement la plaque à travers le boîtier. C'est aussi simple que ça. Allez, on regarde ça. Alors, ce que je vous expliquais concernant ce boîtier, c'est qu'il y a quatre ergots en plastique à chaque coin. Je vais l'enlever. Vous allez mieux voir. Vous voyez, les petits ergots, ils dépassent. Ils font office de pique. Et ils vont me servir à marquer le dos de la plaque. Je le repositionne. Je vais prendre la plaque, celle qui va venir le plus contre le bâti. Je vais la presser contre ce boîtier. Les quatre coins vont me marquer le dos de la plaque. Je les relie entre eux. Je mets les deux plaques l'une contre l'autre. Je découpe le tout. Et c'est terminé. Je n'ai plus qu'à venir placer mes deux plaques. Et elles vont rentrer dans ce boîtier. Je retourne la plaque. J'ai fait des petits traits que vous pouvez voir. Je ne sais pas si on va réussir à voir les trous. Un ici, un deuxième là, troisième, quatrième. Est-ce que vous allez réussir à les voir ? Je ne sais pas. Je vais essayer de lever la plaque si on les voit. Vous voyez. Là, ça vous indique la dimension du boîtier. Bon, le placo a été posé. Il est vissé. Maintenant, je vais m'attaquer à l'habillage. Alors ça, je vais passer en accéléré. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais quand même vous montrer ce qu'on va poser. Ce sont des lames de parquet stratifié qui se clipsent. Alors pourquoi je mets ça ? Parce que le propriétaire a posé du parquet stratifié dans ses chambres. Et lui, on reste quelques mètres carrés. On va dire 3-4 mètres carrés. Alors je n'ai pas besoin de 3-4 mètres carrés. Un mètre carré des bananes, ça me suffit. Et il me demandait plutôt que de le jeter, si on pouvait le coller sur le placo. Donc je lui dis oui. Ça se colle très bien avec une colle spécifique que je vais vous montrer. Du stratifié en 19 millimètres d'épaisseur. J'en ai déjà collé sur une structure placo avec un châssis, un bâti support. Ça se colle très bien. De toute façon, la cuvette, une fois qu'elle est serrée, elle vient prendre le stratifié en étau contre le bâti. Donc le stratifié, il ne va ni s'arracher, ni s'envoler. Ne vous inquiétez pas, il est bloqué. Et la colle MS polymère que je vais vous montrer, vous pouvez vous pendre après, c'est inarrachable. Donc le parquet stratifié, voilà à quoi il ressemble. Il est gris anthracite. Je vous le montre derrière, il n'y a rien à voir, mais je vous le montre quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais clipser toutes les lames pour faire une grande plaque. Je vais mettre ça à dimension. Je vais faire le même principe avec le gabarit que j'ai fait pour les plaques de plâtre. Je vais tracer ça, découper. Et ensuite, je plaque et je colle directement, là, j'allais dire la feuille de stratifié, la grande plaque de parquet stratifié. Donc la colle MS polymère, c'est ça. Alors je m'approche. C'est de l'afficheur MS polymère, collage et étanchéité. Et vous mettez ça sur de la brique, du béton, du plaque de plâtre, polystyrène, PVC et ainsi de suite. Et ça, une fois que c'est collé, c'est inarrachable. Et comme je suis fainéant et que je n'ai pas envie d'appuyer sur mon pistolet, je vais utiliser mon pistolet Makita sur batterie. C'est un DCG 180 si ça vous intéresse. Voilà. Lien dans la description. Pour ceux qui s'intéressent, ça, ça marche super bien. Puis pareil pour la colle, je vous mets le lien dans la description. Ça, c'est une super colle. Je prépare tout ça. Je le plaque et ensuite, je vous montre la tablette qui va venir sur le dessus. Bon, l'habillage du bâti est terminé. J'ai collé le grand panneau. J'ai assemblé toutes les lames. J'ai mis le panneau à dimension. J'ai fait les trous. Et on colle à l'afficheur MS polymère. Ici, j'ai une réserve. Le stratifié ne vient pas jusqu'au bout. C'est pour pouvoir continuer ma cloison. Il va y avoir un montant qui va être vissé directement à travers les plaques de plâtre. Repris dans ce montant. Rail, montant, on plaque de ce côté, on plaque de l'intérieur. Sur le dessus, la tablette, il faudra que je la redécoupe en fonction de la plaque de plâtre et de la finition. Pour l'instant, je l'ai faite un peu plus longue. Pour tout vous expliquer, ça, c'est une chute du plan de travail de la cuisine du propriétaire. Il m'a demandé si on pouvait l'utiliser. Je lui ai dit oui. Donc, en gros, le bâti, l'habillage, c'est mission récup. Plan de travail de la cuisine et parquet des chambres. Et la raison, c'est éviter le gâchis. De toute façon, lui, ça lui convient au niveau des couleurs. Et vous savez ce qu'on dit, les goûts des couleurs, ça ne se discute pas. Bon, l'habillage du bâti étant fait, on va donc poser la plaque de déclenchement. Elle est là. Elle est compatible Sigma 8 et Sigma 12. Je me rapproche et je vous montre. La référence, elle est ici. 115-882-KJ1. Et dedans, on a donc la plaque. Elle est blanche avec des contours chromés. Derrière, elle est comme ça. Voilà. Je la pose ici. Le support pour la plaque qui va venir là. La notice et les fixations pour la plaque. Et pour le débit, 3 litres ou 6 litres, on a ces pièces qui vont venir ici. Je prends la caméra, je m'approche et on monte tout ça. Donc là, dans un premier temps, on va casser ce qui dépasse du boîtier pour que ce soit à fleur de la finition. Et ensuite, on viendra poser notre plaque. Alors pour casser, ce n'est pas compliqué. On plie dans un sens, on replie dans l'autre et ainsi de suite. Ça, c'est terminé. Ensuite, on prend la plaque et on va venir la poser devant. Elle est en contact de la finition. Ensuite, on prend ces deux pièces qui vont venir ici, de chaque côté. Celle-ci, dans ce sens-là. Celle-ci, vers le bas. On pousse ça, hop. Et voilà. Donc là, ça l'a serré. Pareil pour là. Donc ça prend en étau le boîtier sur la plaque. Donc là, il ne peut plus sortir. Ensuite, on a ces deux pièces qu'il va falloir couper en fonction de la profondeur. Ça, c'est en fonction de la finition. Je positionne ça dedans. Celle-ci, pareil. Ça, ça correspond grand débit, petit débit. Grand débit, petit débit. Donc derrière, lorsque je vais appuyer, ça va pousser l'un ou l'autre. Vous voyez, j'appuie et ça pousse. Donc là, il est trop long. Je vais casser cette partie. Voilà. Je le repositionne dedans. Et là, c'est déjà mieux. Là, je le casse. Voilà. Et voilà. Là, il est bloqué. Donc là, on voit que c'est déjà mieux. On est bon. Alors maintenant que les deux pièces sont à la bonne longueur. Vous voyez que j'ai recoupé une partie. Plus votre finition va être épaisse et plus il faudra que lui soit long. Plus la finition sera fine et plus ce sera court. Je le remets dedans. Et une fois qu'il est dedans, on va le tourner et on va entendre un clic. J'espère que vous l'avez entendu. Je tourne. Deuxième clic. Donc là, ça s'enfonce. Ça s'enfonce. Donc là, vous êtes bon. La plaque derrière, en appuyant, ça va donc me pousser le grand débit. J'appuie ici. Ça va me pousser le petit débit. Pour positionner la plaque. On va venir la passer par en dessous. Donc là, vous voyez, il y a deux ergots dedans en bas ici. Et l'autre côté, il est là. On la positionne en dessous. On monte la plaque et on redescend. Et voilà. C'est simple. Si je veux l'enlever, je monte et je la descends. Pour la remettre, on lève, on descend. Bon, pour la plaque de déclenchement, vous avez vu, rien de compliqué. Il y a juste histoire d'épaisseur. Deux plaques de plâtre. 8 mm de stratifié ou 1 cm de carrelage, 1,5 cm de faïence, peu importe. Il faudra casser les deux petites pièces en fonction de l'épaisseur. Si on veut l'enlever, on soulève, on bascule et on a accès. Après, c'est le chemin inverse pour tout enlever. Pour la remettre, on se met bien comme il faut. On soulève et c'est tout. C'est aussi simple. Maintenant, on s'intéresse à la cuvette. On la pose, on met en eau, on tire la chasse et ça va s'évacuer. Bon, la cuvette est là. Elle nous attend. Elle est sombride. Elle est magnifique. Je vais tout vous montrer. Avant de vous la montrer, je vais vous montrer la référence de la cuvette. L'abattant, on va rajouter l'espèce de mousse qui va faire le joint de compression entre la finition et la cuvette. Et je vais aussi vous parler de ça. J'ai oublié de vous en parler. C'est un raccord de transition. Moi, j'ai mis une sortie en PEHD, une sortie droite qui filtre sur du silent PP, une des évacuations de Gébéry. Dans ma précédente vidéo sur YouTube, j'en installe. Vous irez voir si vous avez envie d'installer du silent PP. Vous verrez que ça s'installe très facilement. Ce raccord de transition, vous allez l'utiliser si vous êtes sur du PVC. Une évacuation en sang, vous la coupez. Et cette partie que vous voyez va rentrer dans votre tube PVC. Si vous avez une sortie sur votre PVC femelle, là j'ai un manchon par exemple. C'est la partie du milieu qui va s'emboîter dans la partie femelle de votre PVC. Vous voyez ? Donc vous coupez votre tube PVC, c'est cette partie qui va rentrer à l'intérieur. Vous avez une sortie femelle, c'est la partie du milieu qui s'emboîte. Et ensuite, 90, je prends par exemple la pipe qui est avec le bâti. Et elle va venir se connecter dans ce raccord. Donc j'ai oublié de vous en parler, c'est pour ça que je le fais maintenant. Je vous montre la référence de ce petit raccord transition. 359 144 11 1. Donc c'est sa référence. Ça c'est fait. Donc ça je vous l'ai montré. Ok. Je le mets là pour pas qu'on oublie. La référence de la cuvette. 500 685 01 1. Collection Smile. La référence de l'abattant. Donc l'abattant, je l'installerai et vous verrez à quoi il ressemble. 500 688 01 1. Toujours la collection Smile. La cuvette, elle est là. Je vous dis, elle est sans bride, elle est super belle. Je pourrais vous la montrer à la caméra en la soulevant, mais on est sur une dalle béton. Si je fais un mauvais geste, elle tombe. Elle est cassée, c'est terminé. Je préfère l'installer. Ensuite, je prends la caméra. Je vous la montre sous toutes les formes. Vous allez voir l'intérieur, en dessous, sur les côtés. Vous allez tout voir. Mais je préfère pas prendre de risque, elle a manipulé. Je vous dis, un mauvais geste, c'est terminé. Donc je l'installe et on voit ce que ça donne. Bon, j'ai positionné la mousse contre la finition. La gaine a été coupée à ras. Maintenant, on va enlever les deux bouchons. Hop. Avec le bâtier, vous avez ce tube qui est vendu avec. Le joint qui va venir dessus. On a une sortie droite et le joint. Donc pour faciliter la pose du joint sur le tube, on va utiliser du lubrifiant. Vous avez la référence 953 761 001. J'en utilise dans ma précédente vidéo. Vous irez voir. J'installe du saillant PP. C'est pour faciliter la pose et ça s'emboîte très bien. Donc on en met un petit peu. On tourne. Voilà. On peut en mettre à l'intérieur. On s'essuie les doigts. On prend le joint et on vient le positionner sur le tube. Et avec le lubrifiant, ça facilite la pose, ça n'abîme pas le joint. Voilà. Je vais faire la même opération ici. Voilà. Je l'emboîte. Hop. Je prends un marqueur et je viens faire un trait ici. J'enlève, j'essuie pour ne pas m'en mettre plein les doigts. Donc j'ai un repère qui correspond à ma finition plus la mousse. Je vais faire la même opération en emboîtant cette partie dans la cuvette. Imaginons que mon repère soit ici. Ça va donc me donner une distance entre les deux repères. Donc là, par exemple, j'ai 7 cm, on va dire. Les 7 cm de distance entre ce point et ce point, il va falloir que je les reporte ici et que je découpe ces 7 cm. Une fois que je les ai découpés, je peux remettre mon tube. Il va être à la bonne longueur lorsque je vais poser ma cuvette. Pareil pour lui. Alors là, je ne vais pas vous le faire parce que du marqueur noir sur un tube noir, je ne suis pas sûr qu'on voit grand chose derrière la caméra. Mais c'est le même principe. Et normalement, avec deux plaques de plâtre et 8 mm de parquet stratifié, je n'ai rien à redécouper. C'est l'avantage. Donc là, il faut que je mette le joint. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Il est mis. Ça, ça va venir comme ça. Et la cuvette va venir s'emboîter ici, ici. Elle va reposer sur les tiges filetées et on va venir la fixer sur le dessus. Vous allez voir ça. Donc là, on est derrière la cuvette. J'ai mis de la crème magique sur le joint. On va venir l'emboîter. Hop, il s'emboîte tout seul. Pareil pour son copain. Lui, il vient en haut. Voilà. Maintenant que lui est emboîté, alors lui, je sais que je n'ai rien à redécouper. J'ai vérifié. Lui, on va lui faire un trait à ras. Voilà. Je remets ça dans son capuchon. Je l'enlève. Je me retrouve donc avec deux traits. Et une distance de 6,5 cm à couper. Donc, il va falloir que je coupe 65 mm. Je coupe le tube et j'ai la bonne longueur. Donc, j'ai positionné le tube, la sortie droite. Les tiges filetées sortent de 13 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai rajouté cette petite pièce. On va mettre la même de l'autre côté. C'est ni plus ni moins qu'un écrou. On le serre. Voilà. Il est positionné lui aussi. Donc là, 13 cm. Pourquoi 13 cm ? Sur ma cuvette, il fallait prendre l'axe de ce trou là, jusqu'au bord de la cuvette. Et rajouter 1,5 cm. Donc, moi, j'arrive à 13 cm. Là, j'ai rentré des clés, vous voyez, qui sont vendues avec. On va poser la cuvette. Et après, on va venir serrer. Et ça va faire avancer la cuvette contre la finition. Allez, on y va. Et là, on voit que ça avance. Alors, vous, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Il faut le faire au fur et à mesure gauche-droite. Voilà. Elle est serrée. Voilà. Bon, la cuvette a été fixée. La lunette et le couvercle ont été posés. Je l'élève. Je vais vous refaire une démo. Regardez. Tout en douceur et en silence. Impeccable. On le relève. Il n'y a pas de bride. Au niveau hygiène, c'est impeccable. Pas de trou pour les fixations. Ça se vis sur le dessus. Ça fait avancer la cuvette. Donc, elle a un design carré, arrondi. Elle est jolie. On va faire les branchements derrière. Il faut que je raccorde en eau sur le cuivre existant. Je fais tout ça. On ouvre le robinet. On tire la chasse. Et on voit ce que ça donne. Bon, maintenant que la cuvette est posée. L'abattant est posé. J'ai tout raccordé. Évacuation. L'arrivée d'eau. J'ai mis les colliers. Tout est fini. On va ouvrir le robinet. Et vous devriez entendre l'eau. Donc là, le réservoir se remplit. Et pour info, vous pouvez régler avec la vis qui est là, la hauteur d'eau. Dans le réservoir, il y a un repère. Alors là, vous n'allez pas le voir. Il est plus bas. L'eau doit être à ce niveau du repère. Si ce n'est pas le cas, vous réglez la vis. C'est la vis qui est là. Vous la réglez. Et ça va vous régler votre niveau d'eau. Je vous montre de plus près. J'ai fait un très haut marqueur sur le repère pour que vous puissiez mieux le voir. On a bien l'eau qui est là. Mon marqueur qui trempe dedans. Donc on est bien sur le repère. Si jamais vous êtes trop bas ou trop haut, il faut régler cette vis. Sur le flotteur, vous la réglez. Et ça va donc diminuer, augmenter le niveau de l'eau. Allez, je remonte toutes les plaques et on tire la chasse. Vous avez vu ? Pas de bride. Ça fait un tourbillon. Et c'est parti. Impeccable. Bon, je vous refais une démonstration. Cette fois-ci, j'ai enlevé la tablette. On va aller voir derrière s'il y a une fuite avec le raccord Néplafix. Mais j'en doute. On tire la chasse. Ça tourbillonne, ça s'évacue. Et donc, est-ce qu'il y a une fuite ? Eh ben non, il n'y a pas de fuite. Raccord Néplafix, au top. Ça se sert uniquement à la main. On ne rajoute aucune étanchéité, pas de téflon, pas de filasse. C'est le jointurique qui est dedans qui fait office d'étanchéité. Je l'ai serti directement sur le volex, un des multicouches de Geberit. On est juste au top. Donc maintenant, côté coulisses, vu que ce n'est pas encore plaqué, je peux en profiter pour voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez ? On voit la dalle. Il n'y a aucune trace d'eau. Donc ça, c'est top quand c'est comme ça, quand ce n'est pas fermé, qu'on peut aller visiter. Donc bien sûr, je vous ai expliqué que la cloison après devait être montée. Là, pour tout vous dire, le propriétaire voulait absolument que son toilette soit finie parce qu'il est en chantier sur toute cette maison. Et il voulait un toilette qui soit finie. C'est toujours agréable d'avoir un toilette sur son chantier. Donc après, lui, il reste à boucher ses trous de vis, faire les bandes, peinture, etc. Mais au moins, il a son toilette. Et pour le reste, il se débrouille. Bon, la pose d'un bâtis-support et d'un WC suspendu n'ont plus de secret pour vous. Vous avez tout suivi de A à Z. Dans une prochaine vidéo, on verra le remplacement de la plaque de déclenchement par une plaque de déclenchement sans contact. Vous allez voir, c'est très simple à changer. Il suffira de passer la main devant la plaque et la chasse se tirera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite des travaux. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !